Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur VHT pour ce troisième débat d'entre les deux tours. Alors après la Corse du Sud hier et Aventuère, nous abordons ce soir la Haute-Corse avec la première circonscription, celle de Bastia. Deux candidats sont qualifiés pour ce second tour. Michel Castellani, représentant nationaliste de Pélago, c'est adjoint au maire de Bastia. Et sauveur Gandolfichetti pour les Républicains, député sortant et maire de Bigouille. Alors messieurs, bonsoir à tous les deux et merci de votre présence sur ce plateau pour débattre durant 52 minutes. Alors avant d'entamer la discussion proprement dite, un rappel des résultats du premier tour. Michel Castellani est arrivé en tête avec 8 290 voix, soit 30,4% des suffrages. Sauveur Gandolfichetti obtient lui 5 922 suffrages et 21,7%. François Hollande lui est troisième avec 5 626 voix et 20,6%. Il n'est pas qualifié pour le second tour. Les autres candidats n'atteignent pas les 10%. Alors comme pour les autres circonscriptions, le premier renseignement à tirer de ce scrutin, c'est le fort taux d'abstention, 52,5% sur la circonscription. Sur la ville de Bastia, c'est 57%. Ville que vous dirigez, Michel Castellani, c'est quand même une forme de défiance, non ? En aucune façon. Moi je suis heureux et je dois remercier les 8 290 personnes qui nous ont soutenus lors de ce premier tour. Ils nous permettent de franchir la barre. Nous sommes les seuls à franchir la barre. Nous sommes en tête des 11 candidats. Nous sommes devant, dans toute l'agglomération de Bastia, vous l'avez vu. Donc, je n'ai pas lieu d'être armé par ces résultats. Sur Bastia, je vous dis une chose. Écoutez ce que je vous dis maintenant. Nous avancerons dimanche prochain. Voilà. Pas de problème. Alors 47% d'abstention chez vous à Bigouille. Ce n'est pas beaucoup plus encouragé. Encourageant, vous mobilisez quand même beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Vous avez raison, vous, Sauveur Grandolet. Absolument. Vous avez raison. Moi, je crois qu'il y a un électeur sur deux qui ne se sont pas déplacés. Par rapport à il y a 5 ans, il me manque 4500 voix. Des gens, certainement, on peut l'expliquer par la primaire que nous avons eue concernant les Républicains. Ensuite, l'élection présidentielle que nous avons perdue. Et je pense aussi, malheureusement, c'est le fameux bilan. Parce que la majorité des gens disaient, Sauveur, il n'y a pas de problème, tu vas être au deuxième tour. Alors c'est pour ça, comme je le disais dernièrement, j'attends avec impatience. Vraiment avec impatience dimanche soir. Soit on a mobilisé et on retrouve notre électorat. Parce que c'est vrai, les nationalistes ont mobilisé pleinement. Ils ont fait exactement le même nombre de voix qu'en 2012. Voilà. Donc nous attendons avec impatience dimanche prochain. Et comment vous comptez les mobiliser l'un et l'autre, les électeurs ? Les gens comprennent facilement. Les gens que l'on rencontre, les gens qu'on puisse avoir, ils vous disent, il n'y a pas de problème, on se déplace dimanche. On attendait ça avec impatience. Mais non, on ne sait jamais. On verra un peu ce qui va se passer en réalité. Donc on ne peut rien dire. C'est difficile à évaluer quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu que dimanche prochain, je peux me tromper. Je me suis trompé dimanche dernier. Je pensais que... J'ai eu la surprise, je le dis sincèrement. Vu le travail qui a été fait considérable, je pensais que ça devait se passer mieux que ce qui s'est passé. Vous avez fait le plein des voix. Écoutez Sauveur Gandolfichette au premier tour, Michel Castella. Non, Sauveur a raison. Une élection n'est jamais jouée. Une élection est jouée à la fin du second tour. Jamais avant. Cela dit, nous, nous sommes entourés d'un tel courant de sympathie. Je peux vous le dire, nous sommes tellement sollicités de toutes parts que moi, je ne peux qu'être optimiste. Maintenant, je vais dire une chose aussi. C'est que, d'une part, les abstentionnistes, qui sont nombreux, je vois mal pourquoi ils se mettraient à voter en masse pour mon concurrent et personne pour moi. Ce serait quand même étonnant. Quant à ceux qui ont voté, soit par sympathie pour François Hollande, soit par adhésion au président de la République, à M. Macron, je vois mal comment ils se mettraient également à voter en masse pour le candidat des Républicains, qui est quand même le principal opposant à la politique du président de la République. Donc, quelle que soit l'hypothèse, je vois mal comment nous pourrions être distancés au second tour. Maintenant, ce sont les électeurs qui décident. Je suis entièrement d'accord. Moi, je ne fais aucun triomphalisme. J'attends les choses avec sérénité. Vous leur lancez un appel aux électeurs de François Hollande ? Moi, je lance un appel à tous les Corses. Parce que là, c'est sérieux. La Corse a besoin d'être défendue. La Corse a besoin d'une rupture politique. La façon dont elle a été représentée, dont elle a été défendue jusqu'à présent, à Paris et ailleurs, d'ailleurs, fait que nous nous trouvons dans une situation qui est extrêmement difficile. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de l'évolution, de la spéculation. Bref, où qu'on se tourne sur les problèmes sociétaux. Donc, il y a vraiment besoin de poser les questions au niveau où elles doivent être. Les Corses ont sous les yeux le travail qui a été effectué depuis un an et demi à la collectivité territoriale. Cette volonté de poser la question Corse, là où elle doit être posée, au niveau où elle doit être posée, avec les solutions adaptées. Et donc, les Corses le comprennent. Les Corses comprennent qu'il faut adhérer. Et ils le comprennent de plus en plus. Il suffit de voir des résultats électoraux. Donc, je vous le dis, je demeure serein parce que je sais qu'il y a cette adhésion, quoi, croissante. Monsieur le candidat Fischer, vous avez lancé un appel au Front républicain. C'est-à-dire, c'est un appel qui va de la France insoumise au Front national, c'est ça ? C'est les électeurs qui se sentent pleinement en Corse et Français et reconnaissant ainsi les valeurs de la République. Et je suis sûr que ces gens-là, je suis pratiquement persuadé, je ne dirais pas convaincu, que ces gens-là vont donner la possibilité à cet élu de pouvoir monter à Paris. Parce que c'est bien beau, un élu qui va monter à Paris pour parler du président du Conseil ou de l'exécutif, c'est ne pas connaître finalement l'Assemblée nationale. Ensuite, on a entendu aussi qu'ils vont être ambassadeurs de la Corse à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une ambassade à Paris, je ne le savais pas, moi. J'ignore totalement. Et on attend avec impatience parce que finalement, vous savez, les gens sont au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé parce qu'on dit, moi j'ai un bilan. Ils me parlent en un an et demi, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je voudrais savoir exactement si on s'appropie ce que les députés ont fait. Je prends l'exemple de la prorogression de l'arrêté Mio. C'est bien nous, les parlementaires, qui ont obtenu la prorogation de 10 ans de l'arrêté Mio. C'est personne d'autre. L'indice de la santé, c'est moi qui ai obtenu cet indice de la santé en 2012. Et ensuite, j'avais discuté avec la secrétaire d'État, Carlotte, qui était au ministère de la Santé, pour dire qu'il fallait appuyer. Parce que finalement, je ne sais pas, j'ai demandé un peu, ils doivent ignorer que nous avons un taux extrêmement bas par rapport aux territoires et départements d'Outre-mer. Ils sont à 28, nous on est à 11. Vous voyez la différence qu'il y a ? Donc c'est un travail comme ça. Et le travail qui a été fait, on va en discuter tout à l'heure. Moi, il me semble que vous, journalistes, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Eux, apparemment, ils ignorent tout. Alors moi, je veux revenir évidemment sur cette affaire de vote républicain. Il faut bien s'entendre. S'il s'agit pour des gens de droite d'appeler les gens de gauche à voter pour eux, pour faire barrage à je ne sais quoi, ce sont des combines. Bon, on leur laisse les votes, pas de problème, on ne chasse pas sur ces terres-là. On ne bâtira pas la Corse de demain avec des combines, même au long de la République. Maintenant, s'il s'agit de défendre des valeurs, vous savez, nous, on n'a pas de leçons à recevoir, nous avons toujours dit, toujours, de façon invariable, notre attachement d'abord au principe de la démocratie, et c'est même nous d'ailleurs, soit dit en passant, qui rénovons un peu cette démocratie dans les faits, quand nous arrivons aux affaires, et sur un élément sur lequel nous sommes intransigeants, c'est les droits de la personne humaine. C'est le rejet de toute forme de racisme. Donc, sur le fond de la République, des valeurs qui fondent un pays, où qu'il soit dans le monde, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Ça, c'est un vrai, j'insiste beaucoup, parce que c'est la base même de la fondation. – Parce qu'il ne faut pas les dire n'importe quoi, quand même. Quand on parle de racisme, vous parlez de qui ? Est-ce que vous parlez de vous ? Parce que moi, je vais vous dire une chose, ce qui est important, vous avez beau sourire, moi je vais vous dire, au niveau, par exemple, vous parlez du racisme, l'immigration, vous savez, à partir du moment que les gens qui viennent en Corse, je parle des étrangers, qui s'assimilent directement. Moi, je suis fier et heureux quand je vois qui que ce soit qui dit « je me sens Corse » et Français, fier. Ça me fait plaisir. Mais les gens qui sont radicalisés, comme vous avez aidé pratiquement à ceux de l'empereur Ajaccio, ce qui s'est passé après la réunion, et à CISCO, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, moi, je ne sais pas si les jeunes Corses vont supporter longtemps certains discours, parce que quelquefois, on essaie d'amadouer d'un côté, de l'autre, on essaie de donner le coup de bâton. Ça paraît incroyable et pourtant, c'est vrai. Parce que vous parlez beaucoup de choses, mais parlez un peu de ce que vous avez dit au niveau de cette histoire de l'arrêté Mio. C'est vous qui avez fait cet arrêté Mio, paraît-il. Les prorogations de l'arrêté Mio, je ne savais pas que vous étiez déjà parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça paraît quelque chose d'incroyable aussi. Alors, ne mélangeons pas les choses. Et ensuite, un truc important, je le disais tout à l'heure. Écoutez, un truc important. Rappelez-vous, dimanche soir, parce qu'à un moment donné, j'ai eu Jean-Louis Milani qui a répondu dans la presse. Apparemment, il n'avait pas écouté ce que j'avais dit ou il a mal interprété. Quand je vous avais posé la question, quand vous rencontrez des gens de droite et que vous dites, je suis de droite, et vous dites, j'ai l'appui, j'ai l'appui de l'équipe de droite menée par Jean-Louis Milani. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Ah oui ? Mais à chaque fois, vous ignorez tout. Tout à l'heure, on parlait aussi que vous ignorez quand, pour descendre à Jacques-Cieux, que vous n'avez dit à personne que vous ne revenez pas sur la parole donnée. Il me semble que vous oubliez beaucoup de choses. Ça paraît incroyable, mais vrai. Là aussi, alors, si vous voulez, je vous ferai venir les gens avec lesquels vous avez tenu tel propos. C'est incroyable. Il faut qu'on y arrive à ça. Bon, on mélange un peu tout, là. Oui, mais non, mais c'est important. J'ai été obligé de prendre une autre parce que Sauveur m'ensevelit sous les remarques et c'est difficile de suivre. Alors d'abord, on va procéder par l'autre. Un, sur le racisme. Sur le racisme. Je préférerais me couper une main. Je dis bien, me couper une main, et je l'ai fait dans toute ma carrière, j'aurais préféré me couper une main que de changer un demi-point d'une note sur un étudiant en fonction de son origine. Moi, je reçois à l'heure actuelle des mails, des SMS de tous les coins du monde de mes étudiants, de toute religion, de toute couleur, pour m'encourager. Nous n'avons pas la moindre trace de racisme. Non, parce que vous parlez de Sisc ou vous parlez d'empereur, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, peu importe. Donc, sur le racisme, nous avons toujours été d'une clarté limpide dans nos interventions à l'Assemblée de Corse. Je ne parle pas que de moi, je parle aussi des gens que je représente à l'Assemblée de Corse et dans toutes nos interventions et tout au long de cette campagne. Pas de problème. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aucune trace de racisme. – Et pourquoi vous avez parlé de racisme ? C'est là que je ne comprends pas. – Deux. – C'est vous qui avez parlé de racisme. – Deux. – Après, vous avez évoqué les arrêtés Mio. Sur les arrêtés Mio, je vous fais remarquer que vous avez voté à l'Assemblée nationale un amendement qui a bloqué la prolongation de la dérogation sur les droits de succession. Vous l'avez fait sans vous rendre compte qu'il y avait un article de loi qui concernait la Corse. Il a fallu tout reprendre à zéro. Je vous signale que quand Valls nous avait dit c'est réglé, l'affaire est réglée, a été votée. Ce sont le président de l'Assemblée de Corse, le président de l'exécutif qui ont dû remonter, négocier chez Baillet pour changer des choses. Enfin, vous m'avez dit Castellane, tu passes partout en disant que tu es de droite. – Absolument. – Moi, je suis ce que je suis. Je veux dire, là, je suis engagé uniquement par un programme. C'est le programme de Pierre Gorsiga. J'engage ici le programme. Les électeurs qui votent pour nous savent pourquoi ils votent. Ils votent pour un programme qui est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Maintenant, on peut faire dire aux gens qui sont de droite, de gauche, etc. Moi, vous savez ce que je suis ? Moi, je suis un humaniste, je suis un militant qui n'est jamais varié dans ma ligne politique de défense de la Corse. On peut m'accuser de beaucoup de choses sauf d'avoir varié dans ma ligne. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. – On était parti sur les appels aux gens qui ont voté au premier tour pour d'autres candidats que pour vous. Est-ce que vous avez eu des contacts, par exemple, Sauveur-Gandolf, avec d'autres candidats qui ont été évinciés le deuxième tour ? Je pense à Julien Morgant, à François Hollande, à René Corlon-Delliani. Écoutez, j'ai eu des contacts et apparemment, vous savez, c'est difficile quand les gens ne prennent pas une position claire et qu'ils vous disent certaines choses. Moi, je ne peux pas avancer des choses et après de revenir sur ce que j'ai dit. J'ai dit apparemment, on sent ce soutien. On le sent. On sent derrière les gens qui vous téléphonent et qui vous disent dimanche, nous serons présents. Il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, c'est très difficile. Moi, si j'avais une baguette magique, effectivement... Et certains candidats se sont engagés à vous soutenir ? Absolument. Bien sûr. Qui et lesquels ? Ah, écoutez, ça, c'est eux s'ils veulent le dire. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas pris de position publique. Voilà, pas pris de position publique. Ça vous inquiète, ce front uni ? Ça pourrait vous faire échouer, Michel Castella ? Il n'y a rien qui m'inquiète. J'ai vu que j'étais devant, que nous étions devant dans beaucoup de communes, à la fois des grandes communes de droite, des grandes communes de gauche. On verra dimanche. Mais ce n'est pas... Oui, on verra dimanche. On verra dimanche. Il est exact, on verra dimanche, mais je pense qu'on verra dimanche, effectivement. Oui, c'est pour ça. Maintenant, sur ce qui est de... Je voudrais profiter pour répondre, justement, à François Orlandi. J'ai vu que François a posé deux questions très claires dans son communiqué. Il dit, voilà, nous, nous invitons nos électeurs à nous déterminer en fonction de deux paramètres. Un, quelle est la position des deux candidats par rapport à Macron ? Nous, nous n'avons pas d'idée préconçue. Nous ne sommes pas comme les Républicains qui, eux, sont là pour tacler systématiquement tout ce que va faire le Président. Nous, nous allons voir, on l'a toujours dit, nous allons voir les choses de façon pragmatique avec une grande idée d'équité sociale et de pragmatisme, justement, parce qu'il va falloir gérer les affaires de la France qui sont très difficiles à gérer avec beaucoup de pragmatisme. On n'a pas d'opposition, mais on attend aussi de savoir ce que le Président de la République va proposer pour la Corse parce que, il n'y a pas d'idée préconçue. Quant à la deuxième question qu'a posée François, c'est l'insertion. Comment voyons-nous la Corse dans la République ? Quelle insertion ? Là, c'est très clair, c'est dans notre programme. Nous, nous considérons que la Corse est dans une situation particulière, on y reviendra peut-être, vraiment particulière, et que donc, il faut que nous soyons dotés d'une loi qui nous permette de mordre sur les réalités, d'avancer sur le plan économique, social et culturel, chose que nous n'avons pas pu faire maintenant parce que nous n'avions pas de loi adaptée. Mais pas par plaisir on ne cherche pas à faire de la réforme par plaisir comme ça de délirer. Nous voulons des choses pragmatiques. Une loi, c'est fait pour évoluer, c'est fait pour être adapté à des réalités économiques, sociales, géographiques pour la Corse et c'est notre volonté d'avancer. Alors, sur les deux questions, je ne crois pas, moi, qu'il y ait d'opposition. Je ne dis pas ça par démagogie, je dis ça parce que c'est comme ça qu'il n'y a pas d'opposition de fond avec les préoccupations qui sont celles de François Orland et de ses amis. Et vous seriez dans l'opposition ou dans la majorité ? – Non, mais je viens de vous le dire, nous, d'abord, on attend de savoir… – C'est au cas par cas. – Non, mais ce n'est pas la question. C'est qu'on ne sait pas ce que le gouvernement réserve à la Corse. On ne sait pas. On va discuter. On va discuter. Je vous signale que nous sommes adossés quand même au programme de la majorité territoriale qui sollicite justement le gouvernement pour essayer d'avancer de façon constructive. Nous, quelle que soit l'hypothèse, nous serons constructifs. – Et M. Le Fichel, sur les deux questions qu'a posées François Orlande ? – Sur les deux questions, mais on sera dans une position constructive. Nous, on sera nombreux. Il n'y a personne. Le problème, c'est facile de dire on va suivre, on va discuter de la Corse. Ils ne s'imaginent pas qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale. Et ça, c'est important de le savoir. Si vous n'avez pas un groupe, vous ne faites rien du tout. Je ne sais pas si vous avez lu cet imam de la semaine dernière. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une de vos consoeurs. Et qui a répondu à un de vos confrères, ici insulaire. Il a dit, voilà, s'il y a un élu nationaliste, qu'est-ce qu'il fera ? Elle s'appelle Hélène Beck-Mézian, qui a dit ça. Il a dit, s'il est non inscrit, comme il sera non inscrit, il n'a aucun lien, il n'obtiendra absolument rien du tout. Ça, c'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde dit la même chose. Alors, je vais vous dire, pour dire, on va discuter ou quoi que ce soit, libre à eux, moi, ça m'étonnerait fort qu'on puisse discuter et faire beaucoup de choses. Jamais ils ne feront ce qui a été fait pendant ces deux mandats. C'est clair, net et précis. – Mais dans quel groupe est-ce que vous allez siéger, ce verre Gandolfichette ? Parce qu'on parle de plus en plus que le groupe Les Républicains se scindrait en deux, une partie d'opposition et l'autre qui serait plutôt favorable à une collaboration avec le Premier ministre. – Pour le moment, attendez le 18, parce que ça, c'est la loi des journalistes, c'est les médias qui disent ça. – Mais c'est surtout les représentants des Républicains qui le disent, Thierry Scholler, par exemple, Jean-Pierre Raffarin. – Non, mais attendez, j'ai entendu ce matin Barouin, c'était des propositions totalement différentes. Donc, attendons le 18 pour savoir exactement ce qui va se passer en réalité. Moi, je ne peux pas donner, dire quelque chose qui peut être démenti par la suite. Je suis comme ça. Je suis cartésien, je suis pragmatique. Je ne dis pas quelque chose aujourd'hui et demain, le contraire. – Alors, au vu du premier tour, il semblerait que la République en marche obtienne une majorité écrasante. effectivement, il va rester peu de place pour les autres et notamment les non-apparentés, dirais-je. Concrètement, quel rôle vous pourriez avoir dans cette Assemblée ? – Les électeurs de notre circonscription auront le choix entre un député sortant qui sera donc dans l'opposition systématique ou nous autres qui seront donc, je dirais, les avocats de la Corse et le relais naturel de la majorité territoriale. – Je crois que, pour l'instant, on ne peut pas dire que nous soyons isolés. Si j'en crois, le nombre de médias qui sont venus m'interroger, français et étrangers… – Isolés à l'Assemblée nationale. – Je suis sur-médiatisé. J'ai eu la surprise de voir ma photo dans Le Monde de Laurentière. J'ai eu la surprise de voir ma photo dans Libération d'hier. J'ai des interviews. J'ai eu l'agence France Presse. J'ai eu France Info. Je ne crois pas que nous rentrerons de façon anonyme à l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, on ne cherche pas à rentrer pour faire des rentrées fracassantes. Parce que c'est vrai que si nous avions comme prétention de révolutionner l'Assemblée nationale, on ne pourrait pas faire grand-chose. Ce n'est pas du tout notre esprit. Ce n'est pas du tout notre idée. – Mais sur qui vous pourrez vous appuyer ? – Vous n'imaginez quand même pas que tous les députés de la France ou tous les ministres sont des gens qui ignorent la situation de la Corse. Il y a quand même des problèmes transversaux. Je vous donne un exemple. Il y a 37% de résidences secondaires en Corse et il y en a 9% sur le continent. Il y a une spéculation qui file. Il y a une économie résidentielle qui se met en place qui n'a jamais porté du développement nulle part. Vous ne croyez quand même pas que la Corse est seule dans ce cas. Je vous donne l'exemple du Médoc. Au Médoc, il y a à l'heure actuelle des groupes financiers des Chinois et autres qui rachètent tous les châteaux, qui rachètent les vignes, etc. Bon, qui va nous empêcher, nous, d'aller voir les députés du Médoc et de les consulter qui eux-mêmes nous mettront en relation avec d'autres pour essayer de faire des propositions de loi qui iront dans ce sens-là. Je vous donne cet exemple mais il y a d'autres exemples dans d'autres domaines que ce soit la culture ou le statut fiscal. On ne va quand même pas débarquer sur la lune. – C'est une marge transversale. – On ne va pas débarquer sur la lune, baïonner, on va quand même être capable de parler, de discuter avec les gens. Nous allons siéger dans des commissions. Nous allons voir des gens, nous allons être en contact avec des ministres. – Vous verrez, vous verrez qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale. C'est le rêve. – Je voudrais ce qu'est l'Assemblée nationale. J'ai tellement vu la chose dans ma vie. – Oui, mais le rêve, il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Et vous verrez que finalement, si vous êtes élu dimanche, vous verrez que vous ne ferez strictement rien du tout. Vous n'avez qu'à vous servir des élus comme Marion Maréchal-Le Pen et Collard qui n'ont parlé, les pauvres, que deux fois en cinq ans. Et vous, vous croyez que vous allez avancer quelque chose là-dessus. Ça m'étonnerait fort, croyez-moi. – Je ne monte pas pour parler, je ne cherche pas à parler. – Si vous ne cherchez pas à parler et à négocier, vous n'entiendrez rien du tout. – Je cherche. – Il y a une loi, je vais vous dire. Il y a une loi, le rapprochement familial des détenus condamnés. Cette loi qui a été votée à l'unanimité… – Jamais appliquée. – Non, mais pourquoi ? Parce qu'elle est toujours un peu… et elle est toujours bloquée au Sénat. Elle est toujours bloquée au Sénat. C'est clair. Vous le savez. Vous êtes au courant. – Mais… Alors que je vous dise… – Le Sénat est un majorité de droite ? – Non, non, mais attendez, bloquée au Sénat, vous le savez. C'est un parlementaire de droite qui la bloque. Mais ça va être terminé. Là-dessus, c'est Barouin. On a pris conscience et on a pris directement position avec l'archer. Ça va être appliqué. Mais ce qui est important aussi, M. Alberti, c'est que quand sont venus les ministres… Les ministres, au départ, étaient ministres de l'Intérieur, Valls, et après, il a été premier ministre. Ensuite, est arrivé Taubira. Je dis ça quand il y a eu Jean-Jacques Hurvoise qui est venu à Bastia. Quand ils sont venus, personne… Vous savez qui recevait les présidents des groupes à l'Assemblée nationale ? Personne n'a parlé de cette loi. Le rapprochement familial des détenus condamnés. Si des gens sont venus, c'est grâce à moi déjà. En plus de ça… – Même pas les autres députés de droite ? – Non, ici, quand ils sont venus, non, 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 les autres députés de droite. Si la loi a été votée, c'est qu'il y a eu quand même six anciens ministres qui ont co-signé cette loi. Vous comprenez ? Et là, quand ils sont venus à l'Assemblée territoriale, personne n'a parlé de cette loi. Vous ne trouvez pas un peu bizarre ? Vous ne trouvez pas un peu bizarre ? Et même Jean-Jacques Hurvoise, il a dit, c'est vrai, c'est la stricte réalité quand il est venu. C'est facile. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je souhaite du plaisir au niveau de ce que j'ai fait et ce que j'ai obtenu avec le bilan que j'ai. Le bilan parle. Je ne sais pas si vous l'avez lu, M. Albert. – On va y revenir. Justement, vous, vous mettez en avant votre bilan. Le bilan du député sortant, comment vous le jugez, Michel Castellin ? – Je voudrais dire d'abord que sur le bilan, je vous en parlerai. Le rapprochement des prisonniers, c'est quand même un drôle de pays où il faut quand même faire des lois pour confirmer une loi générale de rapprochement. – Le rapprochement, c'est plus d'un loi. Oui, enfin, c'est quand même… Ça démontre par l'absurde la situation particulière de la Corse. – Et non, ce n'est pas de la Corse. C'est une loi qui est généralisée. Vous n'avez pas compris. C'est une loi, c'est le rapprochement familial des détenus condamnés. Pourquoi il a été voté à l'unanimité ? Parce que c'était intitulé de cette façon. C'est pour ça, si vous ne suivez pas, vous arrivez, on a l'impression que vous arrivez dans une planète un peu particulière. Vous êtes un extraterrestre, on a l'impression. C'est tout. Mais c'est certain. – Pour ça, c'est indiscutable. – Vous n'êtes pas au courant. Quand vous voyez, quand je vous ai dit… Non, mais c'est certain. Au niveau de Bastia, qu'avez-vous fait ? Tenir, exemple. Allez, qu'avez-vous fait depuis que vous y êtes, en trois ans ? Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait au niveau de Bastia. Vous le savez. Au niveau des institutions que j'ai fait installer. Non ? – On ne fait rien, on le sait. – Non, mais je vous pose la question. – Sur le bilan, sur le bilan, Michel Castellani. – Bon, écoutez, je vais revenir d'abord sur l'affaire du fait que nous serons inaudibles. Le sauveur dit qu'ils ne seront totalement inaudibles, ils ne feront rien. À ce moment-là, les gens sauront ce que nous avons fait, qui nous avons rencontré, ce que nous avons proposé et les portes qui se sont fermées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est la démocratie. – Et après, qu'est-ce que vous ferez ? Puisque vous êtes représentatif de rien. Le problème, il est là. Si vous avez un groupe, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Si vous avez un groupe, vous pouvez être puissant parce que le groupe vous soutient. Si vous n'avez pas de groupe avec vous, vous ne ferez rien. C'est clair. – On a vu le résultat encore de la puissance des groupes traditionnels de droite et de gauche. – Non, moi je parle au niveau du Parlement. Ne revenez pas encore comme la dernière fois sur la collectivité. Ce n'est pas un débat de la collectivité ici. – Nous sommes le dernier département français en termes économiques et sociaux avec la Seine-Saint-Denis. Nous sommes le dernier. Je n'y peux rien. Il y a 23 000 personnes à l'heure actuelle qui souffrent, qui sont à Pôle emploi. Il y a 60 000 personnes au-dessous du seuil de pauvreté. Il y a 190 000 personnes. C'est la réalité sociale. Il y a 190 000 personnes qui ont déclaré au dernier recensement n'avoir aucune activité. Il y a un revenu moyen de 27 000 euros quand il y a 33 000 euros dans l'ensemble français. C'est ça le bilan des grands partis. C'est ça que vous avez offrir aux gens, aux idées. C'est pour ça que les grands partis tout le monde attend votre venue avec impatience. Je comprends bien. Tout le monde attend votre venue et vous allez changer tout ça. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous vous rendez pas compte ? Et vous allez changer tout ça. C'est merveilleux. Eh oui. On n'attend que vous maintenant. Vous allez arriver, vous allez dire ça y est, ça c'est maintenant la Corse, c'est moi qui m'en occupe et je le ferai. Alors écoutez, moi j'attends ça avec impatience. Vous n'êtes pas le seul puisque je constate qu'au premier tour des législatives nous sommes de très loin le premier parti de Corse et si on agrège les quatre circonscriptions. Vous verrez dimanche. Ah bien, vous verrez dimanche. Moi je vous dis la vérité. Si dimanche, écoutez, sincèrement, sincèrement, si vous êtes en tête, au contraire, ce n'est pas moi qui vais critiquer quoi que ce soit. Je suis pour défendre l'intérêt de la Corse, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fait et ça m'étonnerait fort que je puisse vous critiquer là-dessus. C'est clair. Alors justement, nous abordons la deuxième partie de l'émission pour aborder les problèmes de la Corse. Il y a des lois nationales évidemment qui vont impacter l'île évidemment et puis des projets spécifiques. Alors concernant ces lois nationales, il y en a une qui tient à cœur apparemment au président de la République, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des citoyens. Alors tous les deux, vous avez en charge des responsabilités municipales. Pourquoi êtes-vous opposé à cette loi ? C'est facile. Vous savez qu'il y a une dotation d'État qui a diminué pour les collectivités locales. Il y a eu les... Maintenant, si vous diminuez de 80%, comment les collectivités vont pouvoir vivre ? L'État dit qu'ils compensera. Oui, qu'ils compensera. Ça, c'est comme les rythmes scolaires qui ont été compensés d'une façon extraordinaire. Alors moi, je vais vous dire qui va bien, on va ça. Parce que moi, je serais contre. Maintenant, si on est compensé... Les gens de Bigou, ils sont peut-être favorables. Non, non, mais si c'est compensé, attendez, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on ait la certitude de cette compensation. S'il n'y a pas la certitude de cette compensation, ça m'étonnerait que les autres élus marchent avec ça. Tous les élus sont contre, vous le savez, vous devez être au courant quand même. Vous, en tant que journaliste, vous êtes au courant que tous les élus de Corse sont contre, comme quand il y avait la loi NOTRe. La loi NOTRe, je ne l'ai pas votée. Tous les élus sont contre la loi NOTRe. Voilà. Chez Angot, moi, ça m'étonnerait que d'autres collectivités soient pour. Sur la taxe d'habitation, il semble qu'il y a une certaine unanimité quand même. Écoutez, on sait très bien que les locataires ont une double peine qui payent le loyer puis qui payent la taxe d'habitation, bien sûr, mais on sait aussi parce qu'on est des gestionnaires la part importante que cette taxe a dans les finances locales. De toute façon, quelle que soit l'hypothèse, il va bien falloir la remplacer par quelque chose. Sauf à supposer que les communes vont toutes mourir financièrement, ce qui n'est pas envisageable. Augmenter leurs impôts. Ah bah oui. On ne peut pas écraser. Non mais attendez. On ne peut pas imaginer d'écraser les gens d'impôts locaux non plus. Ce n'est pas une porte de sortie. Donc c'est bien d'annoncer qu'on va supprimer les impôts. C'est même très bien. Sauf qu'on en crée d'autres à côté. On ne donne pas du pouvoir d'achat aux citoyens selon vous avec cette loi ? Pas du tout. Mais ça, c'est une question beaucoup plus générale. Alors c'est de savoir comment on va ventiler l'ensemble des impôts. L'ensemble des taxes, après c'est un ensemble qui est réparti sur les classes sociales de façon plus ou moins équitable avec des choix qui sont éminemment politiques. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas du tout où on va. De toute façon, c'est clair. Ceux qu'on supprime, on est obligé alors d'augmenter les impôts au niveau des collectivités. Et là, faire comprendre aux personnes que vous augmentez les impôts mais alors pour tout le monde. Vous comprenez ? Et là, je crois qu'il faut quand même réfléchir. De toute façon, on ne s'est pas encore voté. Bon, maintenant, avec la grosse majorité, ça sera fait comme avec les ordonnances. Le financement des collectivités locales va se poser avec beaucoup d'acuité. Les crédits d'État diminuent chaque année. Et avec la collectivité unique, les besoins vont être encore plus importants. Alors, quelle fiscalité faut-il pour la Corse ? Est-ce que vous proposeriez quelque chose à l'Assemblée nationale allant dans son sens d'une réforme de la fiscalité en Corse ? Michel Castellin. Nous, nous avons proposé la dernière fois à l'Assemblée de Corse, si vous vous rappelez, de remplacer une partie de la dotation globale qui est en diminution et qui est gérée hors des intérêts directs de la Corse et de la volonté de la Corse, en tout cas, de la remplacer par une gestion beaucoup plus active qui est le fait que nous gérions nous-mêmes toute une partie de la TVA qui est payée en Corse, qui sont des ressources propres. Bon, ça suppose une modification de la loi, vous le savez, puisque toutes les ressources doivent transiter par le budget général. Val s'a déjà commencé à transférer une part. Bon, oui, c'est vrai. Donc, tout ça s'intègre dans une loi générale que nous, nous appelons de nos voeux pour la Corse, dans laquelle il y aura effectivement la partie fiscale qui est très importante et nous, nous souhaitons qu'elle soit active et puis d'autres aspects de la loi tout aussi importants. La fiscalité, ce n'est pas que ça, c'est que nous avons 10 ans de prorogations que nous avons obtenues en nous battant des droits de succession, mais ce n'est pas une solution sur le fond. Il va falloir entre-temps trouver autre chose et essayer de protéger notre patrimoine. Il y a la fiscalité des entreprises qui est extrêmement tendue et sur laquelle il va falloir se pencher en donnant justement à cela, il va falloir plaider à Bercy et ce ne sera pas facile, je suis d'accord, de donner des arguments pour essayer de faire évoluer et prendre en compte nos difficultés propres, nos difficultés propres. Voilà. Et il y a toute une série comme ça d'éléments qui vont dans le sens d'un statut fiscal global. Il y a le problème de la dévolution aussi, de la dévolution de la gestion, de la gestion de nos ressources à la collectivité. Donc, c'est un problème très complexe sur lequel il va falloir plaider, mais qui engage beaucoup la vitalité économique et sociale de notre pays. Sur la fiscalité, je crois que j'ai milité depuis plusieurs années déjà sur le crédit d'impôt pour les entreprises et la prorogation de la fiscalité dérogatoire sur la vente du tabac. Vous savez que j'ai obtenu des sommes relativement importantes pour les collectivités, plus de 70 millions d'impôts par an avec la préservation de 1 000 emplois. Et pour le crédit d'impôt... Ça, à l'avenir, ça risque de disparaître. Voilà. Ça a été prorogé. On l'a fait prorogé jusqu'en 2018. Il va falloir se battre. Les prochaines. Ça, c'est... Oui, il va falloir se battre. Et ce qui est important, c'est un statut fiscal dérogatoire. Ça, c'est très important pour la Corse avec, effectivement, la discussion que j'avais eue avec Nicolas Sarkozy. Vous le savez, quand il est venu en Corse, il avait parlé du statut fiscal dérogatoire avec l'inscription de la Corse dans la Constitution pour pouvoir préserver, si on gardait ce statut fiscal avec cette mandature, pour faire perdurer ce statut fiscal dérogatoire. Je crois que c'est quand même un élément essentiel pour l'avenir de notre idée. Mais dans le programme de Macron, il y a quand même un certain nombre d'aménagements fiscaux, en particulier pour les entreprises. Vous pourriez les voter, ça ? Absolument. Non, non. Ce que je vous ai dit, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure, que finalement, on devait avoir une opposition systématique. Ça, c'est ce que disait tout à l'heure Michel Castellani. Moi, je vous dis que quand il y a la possibilité, on fait partie d'un groupe aussi. Et quand le groupe décide, dans les discussions, le groupe dira on va voter ça à ça parce que c'est intéressant, on le votera. C'est ce qu'on a déjà fait, que ce soit pour la sécurité, pour tous les problèmes de l'immigration, tout ce qui s'est passé. De 2012 à 2017, nous avons fait ça. Vous prenez un statut fiscal et social. Qu'est-ce que ça veut dire, un statut social pour la Corse, Michel Castellani ? Parce qu'il a dit, il est indiscutable que toute politique fiscale a des répercussions directes sur les transferts de richesse d'une classe sur une autre. Donc, il faut avoir dans une île où il y a quand même énormément de problèmes de pouvoir d'achat, énormément de précaires, je l'ai dit. Il faut avoir toujours une idée de ce que l'on fait et des implications sociales. Et justement, nous, par rapport à ce qui se fait à Paris, nous avons, je dis nous, à la collectivité territoriale, nous avons intégré, dans notre raisonnement, la dimension sociale de nos propositions, comme nous avons intégré, d'ailleurs, dans l'utilisation de nos finances, le problème, vous l'avez vu, des retraités et le problème de la précarité. Nous essayons de mobiliser dans tous les domaines, de faire une politique globale qui aille dans le sens d'un transfert. – Mais concrètement, quelles mesures vous proposeriez en matière de statut social ? – Mais quand vous avez un statut fiscal, après, vous intégrez les seuils de richesse, c'est évident, dans la répartition de l'effort. De toute façon, il y aura un effort à faire. Mais ça joue également, à Paris. Ça joue à Paris. Vous avez 6 600 000 inscrits à l'heure actuelle au Pôle emploi. Vous imaginez l'ampleur des problèmes sociaux qu'il y a en France. Donc, il va bien falloir se préoccuper de cette question-là et avoir une politique adaptée, une politique adaptée, mais qui trouve ses limites dans les limites budgétaires, puisqu'il y a aussi une situation budgétaire qui est vraiment très, très, très tendue. Très tendue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un effort de pragmatisme, il faut faire un effort de choix qui sont des efforts de société dans la politique générale. Ça, nous attendons avec intérêt ce que le gouvernement va proposer là-dessus. Nous, nous y allons avec l'idée de faire un arbitrage justement très pragmatique entre la nécessité, je dis bien, la nécessité de gérer des finances qui sont extrêmement serrées, surtout maintenant que les taux d'intérêt sont bas, ils ne peuvent qu'augmenter, ce qui n'est pas très bon signe, et la nécessité d'une politique sociale avancée qui est indispensable, qui ne se discute même pas. Donc, il y a des choix. Mais le choix, ce n'est pas celui du député de la Corse ou des députés de la Corse, c'est un choix qui va se poser à tout le monde. – Ce sera un peu de retard. Le gouvernement Macron semblerait proposer un certain nombre de mesures en matière sociale. Il vous convient, en particulier, pour redonner du pouvoir d'achat, la suppression partielle en tout cas des cotisations sociales ? – Bien sûr, bien sûr, là-dessus. Mais moi, ce que j'ai entendu, ce que disait Michel Castellan, ça c'est toutes les propositions de la collectivité territoriale, mais ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Il ne faut pas mélanger tout là-dedans, parce que, ne vous inquiétez pas, ils vont aller contre le mur. Parce qu'ils s'imaginent, non mais c'est vrai, moi je le vois sourire, il a raison, finalement. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, le résultat va être tout autre. Il ne faut pas se faire d'illusions, là. Parce qu'au niveau de la collectivité, combien de fois depuis tout à l'heure, si on vous enlève tout ce que vous avez dit de la collectivité territoriale, il ne reste rien au niveau de la députation. Et c'est ça qui est important. Quand on voit que, quand on fait partie des commissions, au niveau des commissions, au niveau des questions orales sans débat, qui sont les plus importantes, les questions orales sans débat, parce que les questions orales, les questions d'actualité, on pose une question d'actualité, vous savez, elle vous répond pendant deux minutes. Mais les questions orales sans débat, vous posez une question, et ensuite, le ministre vous répond, et vous, vous avez la possibilité de lui répondre. Et c'est là que vous avez la possibilité de gagner. C'est ce qui s'est passé sur certains points que j'ai obtenus comme ça. Voilà. on continue dans votre... – Les questions orales sans débat, nous serons tout à fait même d'intervenir. – Absolument. Et ça... – C'est évident, hein ? – Mais les questions orales sans débat, aussi, c'est toujours le cadre. Le problème, il est là. C'est le groupe qui décide. On ne peut pas arriver de dire, tiens, je vais, les questions orales sans débat, et on va vous la donner. C'est pas possible. – Oui, oui, mais on pourra intervenir aussi bien que les autres dans ce domaine. – Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Voilà, il faut connaître. Alors, je vous conseille de lire On ira dormir à l'Assemblée. Ça, c'est par Hélène Bec-Mézian qui a parlé. Et ça, c'est intéressant parce que là, comme ça, il y a toutes les possibilités de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'Assemblée nationale. – Il y a des années d'hommes, mais on compte mieux qu'on dorme à l'Assemblée. – Alors, détends-toi, Michel, parce qu'à l'Assemblée, il arrive de rester jusqu'à 3h, 4h du matin. Et là, alors, si tu n'as pas la possibilité de rester, je te dis, il va y avoir des difficultés pour toi. – Ah, moi, ça, je suis un oiseau de nuit, moi, il n'y a pas de problème. – Dans votre programme, le programme des Républicains, vous proposez la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. Mais c'est quel en Corse ? – Attendez, maintenant, c'est fini pour nous. Dans ce programme-là, c'était le programme des Républicains si on avait la possibilité d'être majoritaire. – Non, à l'époque, le Fillon, c'était 500 000. Vous êtes descendu à 300 000. C'est dans le programme des Républicains pour les législatives. – Non, mais attendez, c'est fini. – Non, c'est dans celui des législatives. – Oui, mais attendez, est-ce que vous suivez l'actualité ? – Ça veut dire que vous considérez que vous avez perdu, c'est ça ? – On n'a pas la majorité, c'est clair. Attendez, c'est clair, vous l'avez dit tout à l'heure. – Mais si vous l'aviez eu, vous l'aviez eu en Corse, qu'est-ce que vous auriez supplémentaire ? – Non, mais avec des si, on peut faire beaucoup de choses. – Mais c'était votre intention. – Mais non, mais attendez, au niveau de la Corse, non, 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 c'est écrit. – Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure qu'on a perdu la majorité, on ne l'a plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les propositions que je vais faire pour la Corse. Travailler avec mon groupe. Et avec mon groupe, je sais que je peux obtenir certaines choses, vous comprenez ? C'est tout, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que… – Non, je ne comprends pas trop parce que c'est dans le programme des Républicains. – Comment ? Vous ne comprenez pas qu'on n'est pas majoritaire ? – Non, ça j'ai bien compris. – Alors voilà. – Mais vous avez proposé les suppressions de postes. Macron propose aussi les suppressions de postes de façon moins importante. – Oui. – Donc, vous êtes d'accord, vous voteriez les suppressions de postes de fonctionnaires ? – On verra en fonction des propositions qu'il va faire M. Macron parce que ça va être lui le grand patron. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas arriver ici de dire non, nous, on n'est pas d'accord. Donc, en fonction de ce que va faire le président de la République, Macron, les propositions, ou on votera, ou on votera contre. C'est tout, c'est clair. – Mais sur le principe, il faut diminuer la pension publique ? – C'est certain, c'est incontestable. Tout le monde le dit. Que ce soit le président Macron, que ce soit Nicolas Sarkozy l'avait dit, que ce soit tous les candidats, quels qu'ils soient l'avaient dit. Voilà. Sauf Mélenchon, apparemment. Voilà, c'est tout. – Et alors en Corse, qu'est-ce qu'on supprimerait, par exemple ? – Écoutez, ça, alors je peux vous dire, on verra que quand on aura la proposition devant nous. Je ne peux pas le savoir, moi. Et en fonction des propositions, c'est là qu'on peut intervenir, on ne peut pas faire autrement. – Si vous êtes réélu, là, au territorial, vous allez hériter d'une collectivité unique avec 4 500, sans doute, employés. Il faudra supprimer des postes, ou du moins ne pas les remplacer ? – L'édification de la collectivité unique se fait et se fera en association avec les syndicats, que ce soit ici ou que ce soit à Paris. Je veux vous dire une chose. Pas de politique à la tronçonneuse. Il y a des grands besoins, vous le savez, en matière de police, en matière de santé, dans le domaine d'enseignement. Donc, il va falloir aller chercher des progrès de productivité. C'est vrai, dans le secteur public, ça ne se discute même pas. Il va falloir que ces efforts soient accompagnés des efforts des autres pôles de la comptabilité nationale, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, mais avec un effort d'équité. Voilà, d'équité, mais pas simple. Il ne faut pas faire de la démagogie en disant, voilà, il n'y a qu'à faire ceci et cela. La situation, elle est très difficile en France, très, très difficile. Et donc, il va falloir faire un gros effort. C'est vrai, de rénovation de la démocratie, ça c'est vrai, mais effort social et pragmatique. Les deux vont ensemble. Mais il y a des possibilités considérables, quand même, de développement, que ce soit en France, bien sûr, qui est un grand pays, mais en Corse aussi. Corse n'est pas un pays sous-développé, grâce à Dieu. C'est un pays qui est mal développé, mais on a quand même les moyens d'intégrer les 70 000 jeunes qui sont à l'avenir de cette île. S'il n'y avait pas cet espoir, s'il n'y avait pas cette possibilité, on ne serait pas là à cette heure-ci. On ne serait pas à plaider pour des choses inutiles. – Le gouvernement entend légiférer par ordonnance concernant la réforme du Code du Travail. Vous êtes plutôt pour la réforme du Code du Travail, vous, à droite ? – Absolument. – Donc, vous voteriez les ordonnances ? – Les ordonnances, ça a été accepté. Rappelez-vous, quelqu'un chez nous, dont je ne citerai pas, vous le savez, c'est lui qui a préconisé les ordonnances. Je peux le dire, c'est Jean-François Copé. Donc, nous, on n'était pas pour les ordonnances. On n'était pas du tout. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour les ordonnances de la collectivité unique. La grosse majorité, on n'était pas pour les ordonnances aussi. Et malheureusement, on applique, on est obligé de l'appliquer. On ne peut pas faire autrement. Écoutez, de toute façon, nous verrons bien. C'est pour ça que je vous dis, il va y avoir des difficultés énormes. On va être l'opposition, quelle qu'il soit, on va avoir des difficultés. Vous avez une large majorité. Ça ne veut pas dire une large majorité qui va durer indéfiniment. Vous le savez, c'est clair. Ce qui s'est passé en 1993, ça s'est étiolé littéralement. – En 4 ans. – Voilà. – Sur quelle discussion est-ce que vous allez entamer avec le gouvernement et sur quelle base, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale ? – Nous avons comme idée générale le fait que la Corse doit casser la situation catastrophique dans laquelle elle est. Et que pour cela, il faut qu'elle soit dotée des moyens institutionnels, financiers, techniques, de son développement. Le développement est possible, je viens de vous le dire il y a deux minutes. Ce qu'il faut faire comprendre au gouvernement, c'est qu'il y a une possibilité de sortir gagnant-gagnant, que tout le monde a intérêt à ce que la Corse se développe et se développe de façon maîtrisée en gardant sa personnalité. Tout le monde. Et nous allons faire comprendre aussi au président de la République, qui pour l'instant n'a rien dit sur la Corse, il s'est mis sur incidence prudent, de lui faire comprendre qu'il a l'occasion de marquer d'une pierre blanche son mandat, son premier mandat de président, en étant le premier à vraiment entamer des discussions de fond et à porter la Corse sur une voie de progrès. C'est ça notre message, ce message il existe, il est possible, c'est notre mission d'essayer de le faire passer sur Paris. – C'est un message politique, s'il y a deux députés nationalistes élus, ce sera un message politique, mais le fait que les nationalistes soient majoritaires à l'Assemblée de Corse, ça n'a pas changé grand-chose dans leur rapport avec Paris. – Parce que Paris jusqu'à présent a fermé la porte. – Pourquoi deux députés ça va changer ? – C'est désolant que Paris ait fermé la porte à des votes majoritaires. – C'est la réalité. – Et quelquefois unanime de l'Assemblée de Corse, vous ne trouvez pas ? Oui, mais le résultat c'est qu'ils l'ont sur le terrain, c'est qu'il y a de plus en plus de corps, c'est qu'ils nous rejoignent et qu'ils votent pour nous. – Écoutez, non, ce qui est important, parce qu'on a l'impression que l'Assemblée de Corse, on a été tous les deux à l'Assemblée. J'avais fait voter une loi qui a été votée à l'unanimité à cette époque. À cette époque, tu n'y étais pas, c'était quand il y avait Pierre Pojoli, quand il y avait Léo Bateste et quand il y avait Alain Orsonne, qui ont voté à l'unanimité sur les camping-cars, la durée et la longueur du séjour. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. – Ça remonte aux années 90. – Oui, c'est ça. Donc vous vous en souvenez bien. Elle n'a jamais été appliquée. Toutes les motions ont été des vœux pieux. – Oui, il n'y a pas que celle-là. – Non, non, j'ai donné un exemple. Toutes les motions ont été, ont donné, pratiquement ça ne servit à rien. Vous demandez à M. Ayélo pour Stélamar, quand il est venu me voir avec le dossier en main, de dire on n'a pu rien faire là-dessus, Sauveur, personne n'a rien fait pour Stélamar, et le dossier a abouti. Quand on est venu me voir pour la centrale de Luchan, pour faire démarrer la centrale de Luchan, au fioul léger, que tout le monde était d'accord à cette époque, Ajaccio est toujours au fioul lourd. La centrale de Luchan a démarré au fioul léger. On est d'accord ? Vous voyez ? Et vous avez des exemples comme ça, des exemples énormes là-dessus, au niveau de la Corse, quand on a envie de travailler, avec justement la puissance derrière d'un groupe. – Quel est le projet de loi des Républicains pour la Corse ? – Je vous le donne. C'est le projet qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, où on avait travaillé ensemble, statut fiscal dérogatoire avec l'inscription de la Corse dans la Constitution, renégocier le programme exceptionnel d'investissement pour faire toutes les voies de communication, système autoroutier, parce que ça se fait ailleurs, en l'île de la Réunion et tout, système autoroutier, Bastia Ajaccio, Bastia Bonifacio, adaptation de la loi littoral et montagne, parce qu'avec le paduc qui a été voté, c'est une aberration totale, ce qu'une loi a fait, une autre peut la défaire, et ensuite, ce qui est important, c'est la continuité territoriale. Kilomètre aérien, maritime, égale au terrestre. Ça, c'est très, très important. Nous sommes une île, quand même, il ne faut pas l'oublier. Moi, quand on dit, c'est vrai, et c'est bien ce qui a été fait, quand on le service minimum garantie maritime, je m'étais bâti depuis 2007. Ça dépendait, vous savez, de qui ? Simplement, quand j'étais monté au créneau en juillet 2007, ça dépendait de l'Office des Transports de l'Assemblée de Corse. C'est la vérité, ça a été fait maintenant. Mais pendant, depuis 2007, on m'avait dit, sauveur, il suffit que l'Office des Transports travaille avec les socioprofessionnels et les syndicats pour qu'on puisse l'intégrer dans le terrestre. Et je pense que c'est un programme relativement costaud et important. Et tous les Républicains sont derrière ce programme pour la Corse. – Alors, il y aura cinq minutes d'émission. On termine sur la transparence de la vie politique. Alors, ça ne concerne aucun d'entre vous, mais d'autres candidats dans d'autres circonscriptions, peut-être. Une question sur la réserve parlementaire. Il faut la supprimer ? – Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. – Vous l'avez utilisé beaucoup pour bigouille. – Non, 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 pas du tout. Alors que je vous explique, avant de dire des imbécilités, – Vous avez 18 à plus que pour les autres communes ? – Non, 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 pas du tout. – Même si vous en avez donné à plusieurs communes. – Non, 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 vous dites n'importe quoi. – On a vérifié sur le site. – Vous pouvez vérifier. J'ai donné 1,4 million et quelques pour tout le monde. Et que je vous explique, vous pouvez demander aux élus. Les élus, je suis passé. La réserve parlementaire, d'abord, elle n'existait pas, M. Alberti. Ici, personne ne savait qu'il y en avait une. On est d'accord ? – Ah, vous vous saviez ? – Pas du tout. Je ne savais pas, à cette époque. Quand j'étais élu, je ne savais pas qu'il y avait une réserve parlementaire. Et vous pouvez demander, alors je vous prends au défi. La commune de Bigouille a hérité deux fois, deux années successives, une fois de l'argent qui est resté, parce que vous savez que si vous ne l'utilisez pas, cet argent, ça repart. – Vous l'avez utilisé à 77%, 402 000 euros en 5 ans, les 5 dernières années. – Ah, pas du tout, c'est un mensonge net. – C'est ce qui est écrit sur le site. – Ah non, non, non. Alors, un mensonge, alors là, je vous prends au mot, parce que ça, c'est grave ce que vous dites. – C'est ce qui est écrit sur le site. – Non, 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 le site, il est faux. Je vais vous dire, alors là, c'est clair ce que je vous dis. Vous avez beau dire n'importe quoi, je vous dis, c'est un mensonge clair, net. C'est tout. Et vous savez comment ça a été utilisé ? Vous pouvez vous renseigner. Michel peut se renseigner avec les collectivités. Je donne l'exemple du mois de décembre. J'ai tourné pour la réserve parlementaire, OK ? C'est des petites communes qui ont un de 20 000, 3 000 et 4 000 euros. J'ai dit, avant le 15 février, il faut que vous me renvoyiez tous les dossiers. Les dossiers sont arrivés deux jours avant, 11 600 euros qu'on a été obligé de retourner à Paris. Et là, les autres fois, ça s'était passé comme ça. Les 20 000 euros une fois et 12 000 euros pour Bigouille. Alors on est loin des 420 000 euros. Alors là, je vous prends. 420 000. 420 000, je ne sais pas quoi faire et je vous prends au mot de me trouver ça. – Eh bien, on vérifiera, vous verrez. – Et vous, non, non. – En tout cas, vous n'êtes pas pour la suppression. – Pas du tout. Enfin, pour les petites communes, vous n'imaginez pas. Parce que les petites communes, elles n'attendent pas des subventions de 100 000 à 200 000 euros. Vous le savez. – Michel Castellane est sur la suppression de cette réserve parlementaire. – Si elle est supprimée, elle est supprimée. Si elle n'est pas supprimée, nous la gérerons de façon très, très limpide. Moi, j'ai vu les 45 maires de cette circonscription. J'en ai vu 43 exactement. À tous, j'ai dit, je travaillerai avec vous. Il n'y a pas de problème. Nous serons enracinés dans nos communes. – Non, mais vous posez une question. Est-ce que pour la réserve parlementaire ? – La réserve, que c'est-à-dire ? Si elle est supprimée, elle est supprimée. Mais ce n'est pas un aspect très important de cette affaire. Alors, je ne sais pas, il y a des choses quand même bien plus importantes, excusez-moi, dans un pays comme la France, que la réserve parlementaire. – Ça fait partie de la loi sur la transparence de la vie publique. C'est pour ça que vous posez la question qui va venir en débat. – La transparence, par contre, nous sommes un peu d'accord. Et j'espère que nous donnons l'exemple dans les collectivités où nous sommes aux affaires. C'est difficile de dire le contraire. – Si vous êtes élu, l'un ou l'autre, vous restez député à plein temps ou alors vous abandonnez d'autres mandats ? – On est obligés d'abandonner, c'est clair. Si on est là, vous pourrez rester conseiller municipal. – Moi, je resterai indiscutablement conseiller municipal de Bastia. – Moi aussi, je resterai conseiller municipal. – Il n'y a pas de problème. – Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Il reste deux minutes. Une minute pour chacun, pour conclure. Michel Castellane. – Eh bien voilà, il y a ici un peuple, avec son sentiment d'appartenance, des gens qui sont venus se fondre dans notre communauté de tout temps. Ce peuple, nous l'avons toujours défendu. Tout ce que nous avons obtenu, nous l'avons obtenu par nos sacrifices, par le travail ici de terrain. Aujourd'hui, l'heure est venue d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Nous, nous sommes enracinés dans le terreau de la Corse. Nous sommes enracinés dans ce terreau historique, dans les souffrances de cette île. Nous avons la volonté maintenant de défendre tous ces gens qui en ont tellement besoin, appeler au développement maîtrisé de notre île, développement qui est la condition de l'emploi, qui est la condition de la vitalité de nos entreprises, et maîtrisé parce que nous voulons garder les valeurs qui font notre richesse. – Monsieur Arlander Fichette, vous concluez. – Absolument. Moi, ce qui est malheureux, là, finalement, c'est qu'on n'a même pas parlé du bilan, et le bilan, il est là, le mien. Il est incontestable et incontesté. Personne ne peut le contester. Vous, vous avez contesté, et je veux qu'on aille jusqu'au bout, cette histoire, de cette histoire des 420 000 euros, parce que c'est grave ce que vous avez dit. – 402 000. – 402 000, oui, oui, c'est grave ce que vous avez dit, comme c'était grave ce que vous avez dit la dernière fois. En prenant une bulle en réjection, en parlant d'antidémocratique, je vais vous dire, au niveau de la démocratie, on n'a pas les mêmes sens de la démocratie, monsieur Alberti. Vous avez beau sourire, mais c'est vrai, on n'a pas le même sens. Et vous le savez pertinemment. – Tout à fait, je vous le confirme. – Eh bien, voilà. Alors, moi, je vais vous dire, j'attends avec impatience dimanche soir, et nous allons voir le résultat. – Eh bien, sauveur Gondolfichet, Michel Castellani, merci à tous les deux d'avoir débattu sereinement durant cette petite heure, demain soir, même lieu, même heure, à partir de 20h30, sur Via Steyl. Vous pourrez suivre le dernier de nos débats législatifs. Il concernera la deuxième circonscription de la Haute-Corse et opposera Jean-Félix Acquavie, un candidat nationaliste de Pergours, à Francis Diou, il y représente la République En Marche. Et ce sera l'inénarrable Sébastien Thierry qui mènera ce débat avec le brio qu'on lui connaît. Bonne soirée à tous.